coucou salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je viens avec cette nouvelle vidéo vous parler de quelque chose qui m'a touché qui m'a qui m'a fait de la peine et que mon petit chou a fait qui m'a fait de la peine sur le cou pour la personne à qui il a fait ça il a fait pleurer un de ses camarades de classe hier et et cela m'a poussé à me poser la question de savoir est ce qu'on doit obliger les enfants à faire les choses que nous qui nous semblent à nous juste où on doit les laisser prendre leur apprendre à prendre leurs propres décisions et à les assumer bref je me suis posé cette question là parce que je suis je suis un peu un peu carrée sur l'éducation moi et je c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur m'a poussé à me poser ces questions là est ce que j'en fais pas un peu trop dans l'éducation que j'essaie de donner est ce que jeu est ce que je pourrais pas faire peut-être autrement donc voilà je vous raconte tout de suite ce qui s'est passé donc c'est parti je suis allée le cherché à l'école hier parce que il devait aller au judo pour l'accompagner au judo et il y a un petit garçon dans sa classe parce que sa classe est composée de deux de la section des mois et des grands et des moyens donc ce petit garçon fait partie des moyens et lui il le considère pas parce que c'est un moyen ne considère pas comme son ami parce que c'est un moyen et lui considère comme ami que des enfants qui sont de son âge qui sont de sa section dans la section des grands pourtant ils sont dans la même classe et c'est vrai que j'en parle souvent avec lui j'essaie de l'expliquer qu'en fait c'est pas parce que il n'est pas il n'a pas peut-être le même âge que lui c'est pas parce qu'il a peut-être pas la même il est peut-être pas grand comme lui que il ne peut pas être son ami mais bon pour moi il est vraiment carré dans sa tête sur ce point là il fait partie des moyens il n'est pas son ami bon après bon cela n'empêche pas qu'il doit quand même avoir pour moi c'est que je pense qu'il doit quand même avoir de la bienveillance envers les petits ceux qui sont plus petits que lui donc je vais le chercher et ce petit garçon quand je suis arrivé parce que je le cherche et on part rapidement mais sa maman avait ma retenue parce qu'elle avait quelque chose à me demander du coup on s'est arrêté quand on est sorti de l'école on s'est arrêté de faire l'école parce que la maman était en voiture et moi j'étais à pied pour qu'elle me dise de quoi il s'agissait avant que je pars rapidement et doudou quand je vais le chercher à l'école lui prend son goûter il mange sur le chemin parce qu'on va au judo et on a juste le temps d'arriver au judo en fait il mange sur le chemin en arrivant judo donc il a sorti son goûter du sac il a ouvert les gâteaux il a commencé à manger j'ai vu comment le petit le regardait avec petit avec envie donc je lui ai proposé de de donner un petit bout de son gâteau à au petit garçon et il m'a dit non il a dit non j'ai pas envie et sur le coup ça m'a embêté ça m'a vraiment embêté j'étais mal à l'aise et j'étais voilà j'ai sur le coup je lui ai dit j'ai voulu insister la maman a dit non on va à la maison il va goûter et tout et moi j'ai je me souviens que j'ai dit à la maman non je justement je lui apprends à partager on lui apprend à à savoir partager et c'est dans ce moment là qu'il doit pouvoir partager en fait et bref je suis passé sur le truc et mon fils il est parti il voulait pas rester là parce qu'il savait que j'allais insister pour qu'il donne il est parti et je me j'ai même eu envie de d'arracher les gâteaux de ses mains et prendre un bout pour donner au petit mais j'ai laissé je me suis dit je vais en discuter je vais reparler de ça avec lui après et quand on a dit qu'il est parti pourquoi on s'en a vite il a dit il a dit à la dame en bref il m'a dit maman viens on est en retard et du coup la dame elle a arrêté de me dire elle m'avait déjà dit l'essentiel de ce pourquoi elle voulait me voir et on a décidé donc de s'écrire pour pour en discuter et et sur le coup j'étais vraiment embêté j'étais vraiment très embêté du comportement de mon petit chou si ça n'avait vraiment rien à voir avec ce que l'on enseigne à la maison et j'ai trouvé ça vraiment limite quoi j'ai eu j'étais j'étais vraiment j'avais limite j'avais honte en fait j'ai j'étais vraiment très très gêné et quand on quand on s'est séparés on a dit au revoir et le petit garçon il me dit mais j'ai faim moi il s'est mis à pleurer il me dit j'ai faim moi et j'avais de la peine pour lui je lui ai dit désolé tout ça mais voilà doudou il veut pas il a refusé il aime déjà partie donc voilà j'ai dit désolé à ces petits garçons mais ça m'a fait de la peine de le voir pleurer parce que mon fils n'a pas voulu donner un bout du gâteau et moi vraiment ça m'a vraiment très vraiment beaucoup embêté et je voulais voilà en discuter et savoir qu'est ce que voilà vous en pensez vous comment vous réagissez dans ces moments là comment et après sur le chemin du judo j'ai donc expliqué à mon fils que c'était pas une bonne chose je lui ai demandé si ça lui a fait plaisir de voir le petit pleurer il m'a dit non ça lui a pas fait plaisir je lui ai demandé est-ce que c'est bien alors de voilà est-ce que tu n'aurais pas pu lui donner un petit bout de ton gâteau même juste un petit bout pour qu'il se calme et il m'a dit il aurait pu mais qu'il avait pas envie mais il a compris le principe du fait que c'est pas bien de faire pleurer un autre enfant de faire pleurer quelqu'un et voilà je lui ai demandé est ce que tu as envie de te racheter il m'a dit oui je lui ai dit bon écoute demain tu iras t'excuser auprès de lui de lui avoir fait pleurer même si vraiment c'était pas voulu et ensuite je lui ai donné un paquet de bonbons pour frire pour qu'il offre à ses petits garçons donc son papa il aura le chercher ce soir il vérifiera que ça a été bien fait qu'il a bien offert ses petits gâteaux à ce petit paquet de bonbons à ce petit garçon et qui s'est excusé auprès de lui de lui avoir fait pleurer et et puis et puis voilà il était vraiment embêté après lui aussi quand je lui ai expliqué que le petit il a pleuré parce que lui aussi l'a entendu le petit me dire il a faim et tout sa maman essaie de le calmer ils sont partis en voiture pour sa maman s'était gênée parce que c'est c'est voilà c'est gênant quoi c'est c'est une situation qui est assez gênante pour elle comme pour moi parce que pour elle elle est gênée parce que son fils demande et moi je suis gênée parce que mon fils n'a pas voulu donner à son enfant et et puis voilà ça m'a fait me poser la question de savoir est ce qu'on doit obliger les enfants ou bien on doit laisser les enfants vraiment apprendre aussi de leurs erreurs apprendre à donner décider de donner ou pas en fait et et puis voilà bon c'est qui m'a reconforté après c'est que mon fils il était vraiment embêté d'avoir fait pleurer ses petits et ce matin quand il s'est levé parce que c'est hier que j'ai mis les bonbons dans son sac je lui ai montré j'ai mis dans son sac il s'est levé il a vérifié que le bonbon était bien dans son sac pour offrir à ses petits donc j'ai compris qu'il a ça leur a vraiment ça leur a vraiment embêté d'avoir fait pleurer l'autre parce que je lui ai aussi posé la question de savoir est ce que toi à sa place est ce que ça te plait ça te fera plaisir que quelqu'un te fasse pleurer comme ça parce que voilà est ce que toi à sa place tu seras content est ce que voilà il m'a dit non j'ai compris maintenant bon j'espère que ça qu'il en a tiré des leçons de cette de cette c'est des petits petits épisodes cette petite erreur qu'il a fait c'est pas une erreur grave mais moi je trouve que c'est de la bienveillance de voilà de partager il faut apprendre à partager il faut moi j'ai toujours appris à partager généralement moi je donne tout en fait je donne toujours plein de choses je suis toujours en train de donner 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 même les trucs que je vends je donne tellement que deux fois mais les gens disent mais non les gens me donnent l'argent de force parce que voilà je suis dans ma nature j'aime donner et je voudrais que mon enfant soit aussi comme ça parce que je donne et je sais que je reçois aussi même si je reçois pas sur l'instant je reçois beaucoup parce que je donne donc voilà quand tu donnes tu reçois peut-être pas de la même façon que toi tu donnes mais tu recevras d'une autre façon et je pense que c'est quelque chose d'important à enseigner aux enfants en fait et j'espère que je suis pas dans l'erreur mais voilà c'est important pour moi et je me suis dit voilà je vais partager avec vous j'espère que ça va vous ça vous parle je sais pas si vos enfants font aussi ça dites moi en commentaire si c'est que vous en pensez et puis bon c'est pas une longue vidéo c'était juste vraiment vraiment parler de ce petit truc qui m'a vraiment beaucoup embêté donc à ritinaire que doudou il a quand même la capacité de donner parce que lui aussi donne un même si voilà c'est juste ça c'est juste un petit incident qui est arrivé mais il a l'habitude de donner je me souviens que mardi quand je suis allé à l'école pour lui donner son goûter j'ai ses copains qui m'ont qui m'ont arrêté à la grille pour me dire merci parce que il les avait donné des bonbons parce que quand je mettais le goûter dans son sac le goûter pour lundi pour lundi après midi il avait j'avais rajouté des paquets de bonbons dans son sac dans mon esprit c'était justement pour qu'il travaille sur le partage pour voilà mais je lui ai pas dit je lui ai pas dit c'était vraiment la surprise il a été surpris quand il a découvert des paquets de bonbons avec son goûter et son reflet ce qu'il a eu c'est de partager donc il a partagé avec ses copains il ya plein de ses copains qui m'ont dit bonjour maman de Gideon hier il nous a donné plein il nous a donné des bonbons il est gentil Gideon et tout et moi j'étais j'étais fière du coup hier ce qui s'est passé hier a un peu cassé ma fierté en fait donc c'est un enfant qui donne qui donne habituellement il donne mais c'est vraiment un incident égaré qui que j'ai pas compris en fait bon voilà et comme j'ai dit je suis là je me suis dit je vais partager force seulement avec vous ce qui se passe bien mais je vais aussi vous partager avec vous ce qui ne se passe pas bien parce que bah c'est ça fait partie des choses qui font la vie quoi la vie ça se passe pas toujours forcément bien et puis c'est à peu près ça donc comme je disais il n'est pas parfait et je suis forcée de reconnaître qu'il n'est pas parfait et tant mieux qu'il soit pas parfait parce que voilà ça fait partie des des de la vie tout simplement mais j'aimerais quand même qu'il fasse un peu plus attention à ne pas blesser ou bien ne pas faire de la peine à quelqu'un volontairement donc voilà c'est il s'agit voilà il s'agit de ça exactement bon sur ce je vous embrasse fort je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour dans une nouvelle vidéo si vous avez aimé la vidéo vous mettez un pouce en l'air commenter et partager n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cliquer sur la cloche pour recevoir des alertes quand je posterai des nouvelles vidéos de nouvelles vidéos voilà je vous dis à bientôt du coup je vais aller manger parce que je reviens du travail je vais à manger et tourner au travail voilà bisous bye bye c'est le téléphone je l'entends qui stone c'est moi qui vais décrocher et c'est moi qui je vais parler je vais dire allô tu es à l'appareil surtout ne t'y fais pas de vous